le parcours en fait d'un journaliste ou d'une journaliste qui enquête c'est de toute façon pour moi en fait à chaque fois les mêmes méthodes de travail qu'on enquête sur les financements du front national l'affaire benalla ou sur les violences sexuelles on use en fait des mêmes méthodes de travail c'est à dire que on va avoir à un moment donné soit une alerte soit une intuition soit une piste et puis on va remonter tirer les fils et essayer finalement de travailler pendant des mois parce que souvent ça prend des mois pour faire émerger un petit peu des indices qui vont conforter les éléments aller voir chercher d'autres témoignages des documents vérifier tout et puis finalement confronter tout ça avec avec les personnes mises en cause donc pour moi on enquête de la même manière sur des affaires financières des affaires de corruption que sur des affaires de violences sexuelles donc à médiapart on est au sein du même service qui s'appelle le service enquête pour moi l'essence du journalisme c'est vraiment de briser l'omerta sur certains sujets c'est d'aller chercher ce qui est caché de révéler ce qui est tu ce qui est difficile à dire et qui est d'intérêt public et je crois qu'avec les violences sexuelles on est en plein dans ce sujet l'essence du journalisme aller chercher vraiment ce qui est dissimulé ce qui est caché et ce qui fait l'objet trop souvent d'une omerta donc moi ce qui me motive c'est vraiment de pouvoir faire émerger ces récits de pouvoir aussi faire émerger ce qui les silences et les complicités qu'il y a dans toutes ces affaires mitou dans toutes ces affaires de violences sexuelles à chaque fois c'est la même question la question de l'éventuel abus de pouvoir donc en fait ce qui me motive c'est vraiment ça c'est d'aller chercher à travers toutes ces affaires tous les éléments qui vont permettre de révéler ce qui a été dissimulé et puis l'autre élément c'est ce travail de pédagogie qu'on doit faire nous journalistes qui moi m'importe beaucoup ce travail d'information et de pédagogie sur un sujet qui est trop méconnu les violences sexuelles en tout cas qui est trop considéré comme relevant de la sphère privée alors qu'en fait on parle de fait d'intérêt public on parle d'un gigantesque problème de santé publique les violences sexuelles touchent des centaines de milliers de personnes il faut le dire et on n'est pas sur des affaires privées on est vraiment sur des affaires d'intérêt public pour mesurer l'impact d'une affaire il faut souvent des années de recul en fait je crois qu'à travers toutes ces affaires que collectivement on a on a mené à médiapart sur les violences sexuelles je crois qu'à chaque fois on en trouve une porte pour que la société entende pour qu'on comprenne un petit peu les mécanismes qui sous tendent ces affaires je crois qu'effectivement l'affaire autour du témoignage d'adèle hainelle révélée en novembre 2019 a vraiment ouvert grand une porte alors que mito a été plus taiseux en france moins impactant peut-être que dans d'autres pays comme les pays anglo-saxons et je crois que après adèle hainelle il ya eu beaucoup d'autres paroles qui ont permis de maintenir cette porte ouverte sarah habibbol vanessa springora camille kouchner mais aussi des gens qui sont beaucoup plus anonymes entre guillemets mais qui aussi alors à leur niveau permettent de de faire entendre ce sujet dans la société moi je pense notamment aux ouvrières du nettoyage de la société achreigné qui nettoie les trains la guerre du nord dont on a beaucoup documenté l'affaire à médiapart ça aussi ça fait en fait bouger les mentalités sur ce sujet ça permet de faire de la pédagogie parce qu'encore une fois les mécanismes de ces affaires ils sont les mêmes que ce soit l'affaire gérald darmanin ou que ce soit une affaire avec des gens entre guillemets plus anonyme à chaque fois ce sont les mêmes mécanismes la même question de l'éventuel abus de pouvoir qui se pose qui a le pouvoir quel levier a-t-il et quel usage en fait-il par rapport aux personnes qui vont dénoncer les violences sexuelles il est évident qu'aujourd'hui que les personnes qui avaient accès aux médias ou qui avaient accès à une maison d'édition comme adèle hainelle comme vanessa springora comme camille kouchner ont pu avoir évidemment un impact important dans leur parole ce qui est évidemment très difficile pour les personnes qui elles ne vont avoir que les réseaux sociaux ou que la plainte en justice pour faire entendre leur dénonciation des violences sexuelles nous à médiapart on essaye justement de pouvoir traiter toutes ces affaires et de donner autant la parole à adèle hainelle que à une personne qui vit du rsa par exemple et qui va accuser gérald darmanin d'abus de faiblesse comme dans l'un de nos articles on essaie de travailler tous azimuts sur tous les secteurs mais c'est évident aujourd'hui que les médias vont davantage reprendre des affaires assez retentissante mais je crois que l'affaire adèle hainelle montre que finalement ce témoignage il est universel on voit que à travers ce que décrit adèle hainelle ça peut porter beaucoup d'autres paroles que nous journalistes qui travaillons sur ces questions pouvant entendre pouvons entendre au quotidien dans ces affaires il ya vraiment cette dimension universelle le cheminement du silence à la parole et puis ensuite de la parole entendu ou pas et puis des silences qui ont pu entourer ces affaires ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces affaires que ce soit des gens connus ou que ce soit des gens non connus alors je crois que les médias et la justice font un travail différent la justice elle déclare qui est coupable ou non elle rend des décisions elle juge s'il y a eu des infractions les médias eux sont dans un autre travail on ne déclare pas les gens coupables on n'est pas là pour qualifier les faits pénalement par contre on est là pour mettre sur la table des faits d'intérêt public des mécanismes encore une fois qui raconte beaucoup de choses sur ces violences mais surtout on pose pas seulement des questions pénales ou judiciaires on pose aussi des questions qui peuvent être sur le terrain de l'éthique de la déontologie de la morale des questions politiques aussi je crois que l'affaire gérald darmanin est le meilleur exemple de tout cela c'est à la justice de décider de son côté s'il est coupable ou pas des faits qu'il se reprochait mais les médias ont le droit de documenter le fait qu'un élu devenu ministre est accusé par deux femmes d'avoir abusé de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles et ça pose tout un tas de questions sur la responsabilité des élus sur leur comportement la manière dont ils utilisent leur pouvoir et je crois que les médias justement sont là pour pour jouer ce rôle encore une fois de briser l'omerta de cacher ce qui est dissimulé ou difficile à formuler et puis pour montrer la différence entre le travail des médias et de la justice la justice par exemple va buter à la prescription quand il ya prescription le travail de la justice s'arrête les médias eux ne sont pas soumis à la question prescription ils peuvent justement continuer de documenter ces affaires d'un autre point de vue on fait des enquêtes journalistiques on ne fait pas des enquêtes de policiers de policières on n'est pas procureur on déclare pas les coupables mais on documente un problème de santé publique majeur les violences sexuelles qui encore une fois recouvre des crimes et des délits et qui sont donc d'intérêt public alors moi je continue bien sûr de travailler sur les violences sexuelles mais là il ya une campagne présidentielle et donc je vais revenir momentanément à mon ancien sujet l'extrême droite à des enquêtes sur l'extrême droite le temps de la campagne présidentielle mais ce qu'on a vraiment envie de faire nous c'est que le sujet des discriminations de genre le sujet des violences sexuelles et sexistes soit un vrai prisme de travail pour cette campagne présidentielle c'est la première campagne présidentielle depuis le mouvement me too ce qui pose une infinité de questions pour nous journalistes et de nouvelles manières d'aborder aussi ces campagnes présidentielles de questionner les candidats de pouvoir mener des enquêtes donc ça va quand même traverser ma couverture de la campagne notre couverture de la campagne au journal donc moi ce qui a en fait débloqué un petit peu l'idée ce qui a fait émerger l'idée de faire ce livre c'est qu'à Mediapart ces deux dernières années on a reçu quasiment un millier de témoignages de violences sexuelles et de violences conjugales ça m'a interpellé parce que dans ces témoignages il y avait celles et ceux qui disaient la justice ne traite pas correctement mon affaire mon affaire est bloqué mon affaire a été classée sans suite et puis il y en avait d'autres qui disaient la justice n'est plus une option moi ça m'a alarmé ça m'a interpellé j'ai décidé d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière en fait cette défiance à l'égard de la justice et c'est ça qui est à l'origine de ce livre enquête sur me too et la justice d'essayer de comprendre est ce que cette défiance elle est justifiée est ce que la justice met tout en oeuvre pour aller chercher les preuves dans ces affaires de violences sexuelles donc j'ai décrypté neuf affaires avec des gens connus ou inconnus des affaires différentes à des moments différents pour essayer de comprendre en épluchant les procédures là où ça a pu dysfonctionner et est ce que finalement les personnes victimes et personnes plaignantes sont dans leur bon droit quand elles disent c'est une justice complice des agresseurs ou c'est une justice qui ne condamne pas qui n'est pas du côté des victimes donc c'est ça que j'ai essayé de faire mais j'ai aussi donné la parole à des professionnels de justice des policiers des policières des magistrats des magistrates des avocats des avocates et même des professionnels de santé qui travaillent avec la justice pour essayer de voir comment ils travaillent au quotidien avec quels moyens quelle formation et essayer justement de d'aller voir un petit peu la réalité de terrain pourrait essayer de ne pas rester sur une opposition binaire qu'on entend trop souvent aujourd'hui dans les médias et effectivement on se rend compte que souvent on dit c'est à faire parole contre parole on ne peut pas faire émerger la vérité l'épreuve ce qui ressort de cette enquête c'est quand même qu'en fait c'est souvent des affaires parole au pluriel contre parole au singulier mais encore faut-il faire émerger ces différentes paroles d'autres victimes potentielles des témoins des enquêtes d'environnement des éléments et tout ça ça demande du temps d'enquête et ce temps les policiers et policières disent qu'ils ne l'ont plus et c'est ça qui m'a intéressé dans le prolongement du travail que je fais à médiapart pour ce livre de prendre ce temps là d'aller voir 80 personnes et d'essayer de demander comment on travaille sur ces affaires pourquoi aujourd'hui ça dysfonctionne et c'était vraiment intéressant d'entendre aussi le monde judiciaire parler de tout ça c'est très dur pour nous parmi ce flux de dossiers qu'on reçoit ce flux d'alertes de choisir en fait pourquoi cette affaire plutôt qu'une autre c'est très difficile on essaie de mettre différentes choses sur la table ce que ça raconte de la personne qui est visée par ces violences quand c'est le ministre de l'intérieur je trouve que c'est important d'enquêter par exemple mais aussi est ce que ça raconte quelque chose de nouveau par rapport aux affaires qu'on a déjà pu traiter et puis surtout aussi les éléments qu'on a déjà est ce que par exemple si on a déjà plusieurs personnes qui se disent victimes ça peut permettre de faire une bonne base pour recouper les choses donc on met tout ça en balance et c'est très difficile et ça prend du temps on a publié au mois d'avril et au mois de juin deux enquêtes sur Eric Zemmour cette femme qui l'accuse d'agression sexuelle ça a pris deux ans alors pas deux ans à temps plein mais deux ans d'essayer de retrouver les gens de convaincre de parler c'est pour ça que ces enquêtes elles sont longues elles sont difficiles elles sont menées avec beaucoup de précautions et beaucoup de travail de recoupement on regarde toutes les dates les lieux on vérifie tout ce qui peut l'être évidemment on confronte à la fin la personne mise en cause donc effectivement ce choix il se fait avec tous les éléments qu'on peut déjà avoir et puis parfois il arrive qu'on mette entre parenthèses une enquête parce qu'en fait on n'arrive plus à avancer parce que une personne va finalement plus vouloir témoigner parce qu'elle craint des représailles donc parfois on met de côté cette enquête un petit temps et puis elle va pouvoir parfois se débloquer à la faveur d'une actualité d'un nouveau témoignage d'une nouvelle piste et repartir et c'est ce qui s'est passé pour Eric Zemmour c'est ce qui s'est passé aussi pour Gérald Darmanin où j'ai commencé à travailler avant même MeToo en septembre 2017 et le premier article il arrive en février 2018 donc vous voyez c'est très long et finalement c'est ce temps long qui est nécessaire pour travailler correctement en tant que journaliste sur ces sujets j'ai vraiment voulu essayer dans ce livre quand j'ai abordé les magistrats quand j'ai abordé les policiers etc de leur dire moi je vais essayer de comprendre moi je vais essayer de comprendre j'ai tous ces témoignages que je reçois sur ma boîte mail qui m'interpelle qui renvoie un miroir difficile pour la justice mais moi je veux vous donner à vous les magistrats policiers avocats etc la parole aussi sur votre travail au quotidien sur la réalité de vos moyens et à partir du moment où vous expliquez que vous voulez faire un travail de fond vous prenez le temps où il va y avoir plusieurs histoires de raconter mais il va y avoir aussi la réalité des moyens des chiffres de la justice et des policiers et vous donner la parole sur votre quotidien les gens vous reçoivent et en réalité ils m'ont reçu pendant très longtemps ils n'ont pas beaucoup de temps les policiers les magistrats les avocats mais ils m'ont reçu pendant beaucoup de temps pour démêler ces questions et apporter aussi de la complexité dans ces débats qui agitent beaucoup qui sont assez enflammés dans les médias j'ai voulu donc un peu me poser et leur dire on prend le temps j'écoute un petit peu ce que vous avez dire sur votre travail au quotidien et puis moi je veux aussi vous porter les paroles que j'entends dans mon travail d' enquête du côté des des victimes et de leurs avocats aussi et puis des associations et d'essayer de confronter ces arguments mais d'aller un petit peu au fond et j'ai mis sous le tapis aucun sujet la question des fausses déclarations qu'on entend souvent dans ces affaires je la fronde dans le livre la question du tribunal médiatique l'accusation de tribunal médiatique que j'entends moi même beaucoup action de la présomption innocence la question de la prescription c'est des sujets sur lesquels j'ai voulu vraiment donner la parole à tout le monde et je crois que ce livre finalement donne la parole à tout le monde mais confronte les arguments sur le sur le fond ensuite aux lecteurs et aux lectrices de se faire leur propre idée avec tous ces éléments donc l'ouvrage je crois est quand même très fouillé avec aussi la réalité que peuvent vivre des personnes qui dénoncent les violences sexuelles puisqu'il y a encore une fois neuf affaires qui sont développées de a à z c'est à dire pas seulement les violences elles-mêmes ce qui va se passer avant et ce qui va se passer après et c'est très important parce que ces affaires ne sont jamais sans conséquences et quand on les dénonce il ya des conséquences personnelles il ya des conséquences professionnelles et c'est important de raconter tout ça dans son ensemble et de faire réagir le monde judiciaire et policiers là dessus